La CELSAO brésilienne contre les Samouraï Blues, vous ne rêvez pas, cela se passait vendredi à Villeneuve-Dasque. Le stade Perborois accueillait ce match Japon-Brésil, deux équipes qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde. A l'origine de ce match insolite, Veideli Lodzic, le sélectionnaire du Japon toujours fixé à Marc-en-Barol, voulait à tout prix jouer ce match dans sa région de cœur. J'aurais aimé à mon époque avoir à peu près quelque chose comme ça et un des premiers qu'il a commencé à parler de nouveaux stades ces mois. Ils ont construit un bijou phénoménal. Principale conséquence, la métropole liloise a occasionné une vraie effervescence médiatique et a capté l'attention de la presse japonaise et brésilienne. Les journalistes des deux pays étaient venus en force à Lille et ont découvert le stade Pierre-Borois. Il est très moderne, beaucoup technologique avec la pelouse qui se cache, le toit qui ferme. On le trouve magnifique. C'est le type de stade qu'au Brésil, on n'a pas encore comme ça. Ce match exotique au parfum de Coupe du Monde était joué à une heure inédite, 13 heures, afin d'être diffusé en prime time au Japon. Malgré tout, 20 000 spectateurs avaient fait le déplacement. On est Brésilien, mais c'était la première fois qu'on a eu la chance de voir les Brésiliens jouer. Avec ce match entre deux nations d'Asie et d'Amérique du Sud, le stade Pierre-Borois franchit une nouvelle étape dans sa reconnaissance internationale. Depuis son ouverture il y a cinq ans, l'arène liloise a accueilli de plus en plus d'événements sportifs de très haut niveau. « C'est aussi un atout d'avoir l'ambassadeur du Brésil, l'ambassadeur du Japon, leur montrer effectivement tous les atouts de la métropole. Car je le rappelle, c'est aussi les Jeux olympiques, c'est la base avant des Jeux olympiques, donc on continue notre travail de lobbying et d'attractivité pour tout ce qui est sportif sur la métropole. Et bien souvent on me parle de ce stade, de cette pelouse rétractable et des événements que l'on crée, puisqu'on a quasiment fait le grand chelème entre le hand, le basket, le foot et bien évidemment deux fois la finale de Coupe Davis. » La superstar mondiale Neymar a donc foulé la pelouse hybride du stade Pierre-Borois tout comme les Thiago Silva, Dali Alves ou Barcelo. C'est sûr, le grand stade lillois est désormais connu et reconnu dans le monde entier.